Bonjour à tous mes caméneurs en herbe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir c'est quoi le local mode. Donc pour commencer vous allez cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Ça va vous emmener sur cette page, sii-décrypt. C'est un fichier win, on va le télécharger ensemble. Donc là on attend, ça le télécharge. En fait dedans il y aura un petit fichier application qui fait qu'on va pouvoir glisser le dossier de la sauvegarde dessus pour nous la décrypter. Parce que oui, le dossier sauvegarde est crypté, si on clique dessus il s'affiche en chinois. D'où l'explication qui s'affiche en chinois. Donc maintenant on a le dossier win. On l'extrait ici. On a sii-décrypt qui vient d'apparaître. Voilà c'est l'application. Donc ce que moi je vous conseille de faire c'est créer un nouveau dossier. En l'appelant local mode. Donc on glisse tout ça dedans. Maintenant on crée un nouveau dossier et on marque sauvegarde. On l'appelle sauvegarde. C'est ici que vous mettrez votre backup de sauvegarde. Comme ça on ne sait jamais s'il y a un problème, on peut retourner en arrière toujours. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est se rendre dans mes documents. Eurotrack Simulator 2. On trouve le dossier config. Voilà config.cfg. On en fait une copie. Parce que chaque dossier qu'on modifie on fait toujours une copie. On ne sait jamais. Maintenant on l'ouvre avec bloc note. Ou autre chose de ce que vous voulez. Moi ce sera bloc note. On cherche avec CTRL F. Donc CTRL F. La ligne UZ. G. Tiré du bas. Développeur. Là il faut faire attention à la direction. Si c'est haut. Ça du coup ça monte en haut. Donc en haut il n'y en a pas de ligne qui s'appelle comme ça. Donc on met bas. Là ça a trouvé la ligne. Donc merde. Mince. Pardon. UZ. G. Développeur. On met sur 1. Maintenant on fait CTRL F. UZ. G. Tiré du bas. Save. Tiré du bas. Format. Mince. J'ai mis le R. C'est quoi. Format. Ah oui il faut que je monte. D'accord. Voilà donc. UZ. G. Save. Format. On met sur 2. Normalement c'est 0. On met 2. On cherche la ligne. UZ. G. Tiré du bas. Console. Donc pas console stat. Mais. Bien. UZ. G. Tiré du bas console. On met sur 1. Une fois que tout ça c'est fait. On ne peut enregistrer. On enregistre. Donc maintenant. Ce que je vous conseille de faire. Pour ceux qui sont sur Truckbooks. Vous allez dans paramètres. Vous mettez le G. Save. Format. Sur 2. Aussi. Vous pouvez quitter. Ou lancer le jeu. Moi je lance en solo. Donc voilà. Maintenant on lance le jeu. Donc le lancer en multi ou en solo. C'est exactement la même chose. Donc là maintenant. On est sur le menu d'accueil. On attend que ça se fasse. Ok. D'accord. Maintenant. On met. Gestionnaire de profil. On choisit le profil voulu. On clique sur le profil. Non c'est pas bon. On choisit le profil voulu. Donc on clique. Sur le profil. Moi du coup je vais prendre lui. On fait. Modifier le profil. Normalement de base. C'est coché. Utiliser le Steam Cloud. C'est coché. On décoche. On met ok. Appliquer. On peut retourner. On lance la partie. On va se retrouver in game. Après le chargement. Sur le menu d'accueil. Dans la partie. Maintenant. On va dans options. Clavier bouton. On descend. On cherche la ligne. Sauvegarde rapide. Donc on a signé un bouton. Celui que vous voulez. Il faut s'en souvenir bien sûr. Donc. On l'assigne. Voilà. Je vais hop. Je l'assigne lui-même. On peut quitter. Et là on met conduire. Donc là on se retrouve. Dans le camion. On fait. Une petite sauvegarde rapide. En haut à gauche. Ça me sauvegarde. On retourne. Sur notre bureau. Maintenant. On retourne dans. Document. Eurotruck simulator 2. On cherche. Profil. Normalement. Vous. Vous n'aurez que un. Profil. Moi j'en ai deux. Parce que j'en ai. Deux qui sont. Or. Steam Cloud. Donc moi. C'est lui. Celui que j'ai choisi. On va dans save. On choisit. Là on a toutes nos save. Donc. Les sauvegardes. Normales. Les auto save. Et les quick save. Donc. Du coup. Ce que je vous conseille. De faire. C'est de glisser. Le. SII. Décrypt. Application. Qu'on a mis. Dans. Le dossier local mode. Sur votre bureau. Cette. Cette. Cette application là. On la glisse. Dans le dossier. Quick save. Comme ça. On peut faire. Directement. Un décrypt. Au lieu de faire des. Dossier à dossier. Donc. Une fois que ça c'est fait. Là vous pouvez supprimer. Maintenant. On reclisse dessus. La sauvegarde a été décryptée. On reclique sur game. On ne clique pas sur. SII décrypt. On clique sur game. On l'ouvre avec bloc note. Ou ce que vous voulez. Donc si ça s'affiche en chinois. C'est que du coup. Le. Le. UZ. G. Save format. C'est remis à zéro. Donc ce qu'il faut faire. C'est quitter. Quitter le jeu. Réouvrir. Le dossier config. Dans. Eurotruck. Dans document. Pardon. Eurotruck simulator 2. On trouve. Le dossier. Config. CFG. On change les lignes. On check si. Ça a changé ou pas. Si ça a bougé. Normalement. Ça a changé. Donc on remet. Ce que je vous ai dit. Le 1. 2. Et 1. On réenregistre. On relance le jeu. Et on refait une décrypte de sauvegarde. Très important. Maintenant. Ça. C'est notre sauvegarde. Du jeu. Il y a tout. Il y a tout. Tout. Donc du coup. Ce qu'il faut faire. C'est. Choisir. Votre mode. Donc moi. En l'occurrence. Mon mode. Il est déjà choisi. Il est ici. Ce sera. Des petites. Des petites LED. Donc du coup. Dans notre dossier. Local mode. Vous allez faire un nouveau dossier. Et vous allez mettre. Mode. Installer. Comme ça. Vous savez ce qu'il y a dans votre sauvegarde. Et du coup. Vous allez glisser. Le dossier du mode. Dans ce dossier là. Vous ouvrez le dossier du mode. Et normalement. Il y a un fichier texte. Qui s'affiche. Donc moi. Je mets toujours à droite. Et ça. Voilà. Donc. Dans ce dossier texte. Qu'est-ce qu'on a. On a. Accessory. Ocput data. Ça. On l'a presque toujours. Et on a des faires. Parce que du coup. On a des lumières. Dans le mode que je vais installer. Donc flair. Voilà. Après on descend. On a des faires. Encore flair. Voilà. Et après on a. Vehicle. Adeon. Accessory. Et on a un deuxième. Vehicle. Adeon. Accessory. Avec un. Nameless. Du coup. On en reviendra. Sur ces deux parties plus tard. Sur certains modes. Il y en a. Une seule. Et sur d'autres. Il y en a deux des parties. Vehicle. Adeon. Accessory. A ajouter. Donc là. On rebascule. Sur le. Accessory. Data. On descend. Tout en bas. Et dans. Accessory. Data. Ici. Donc attendez. On descend tout en bas. Et normalement vous. Vous aurez. Bus. Job. Log. Version 0. Entrée. 0. Je ne sais plus. Oui 0. Parce que du coup il y a 0 mode. Moi du coup comme vous pouvez le voir j'en ai 90. Ça peut être. Ouais. 90 ou 89. Enfin bref. Donc du coup il faut bien savoir que le 0 compte pour 1. Donc ça fait 1 à partir de 0. Donc 1. 2. Ok. Donc le 0 compte pour 1. Comme vous pouvez le constater en bas je suis à 89. Donc en haut on rajoute toujours 1. 90. Sauf que vous. Je le rappelle. Vous serez à 0. Entrée 0. Donc ce qu'il faut faire. C'est vous copier. Ce qui est flair véhicule et accessorié. Ocput data. Vous le copiez tout en bas. Voilà. Ctrl C. Ici. Très important toujours. Deux fois entrée. On colle. Donc maintenant. Vous. Vous mettez. La nouvelle entrée. Donc là. Il y en a 89. Mais vous. Ce sera votre première entrée. Donc si il y a marqué. Inbox ou Unbox. Vous le supprimez. Vous retirez. Inbox. Unbox. Vous mettez. Vous mettez. Entrée comme ça. Là. On fait copier. Coller. Parce que sur certains modes. Ici. Il y aura marqué. Inbox. Donc vous supprimez. Inbox. Et vous mettez. Par ce qu'il y a ici. Donc. Les X. Parce que. C'est plus beau. Comme ça. Voilà. Donc les X. On les supprime. On fait à la suite. Donc. 89. 96. 91. 91. 93. Donc là. 93. Donc en haut. On met. 94. Mais comme je vous ai dit. Le 0 compte pour 1. Donc. Si. Vous mettez votre premier mode. Le pro. La première entrée. Sera. Entrée. 0. Le premier mode. Que vous aurez installé. Et ici. Sera. Entrée. 1. On est bien d'accord. Maintenant. Il faut noter. La plaque. De votre camion. Donc. On retourne au jeu. Donc. Moi. La plaque. De mon camion. C'est. AN. 979. NX. Donc là. On fait. CTRL. F. On marque. AN. 979. Voilà. Donc là. On a la plaque de notre camion. Et tout ça. C'est ce qu'il y a dans le camion. Ça appartient au camion. Tous les véhicules. ADEON. Accessories. Ça appartient au camion. Donc. Notre plaque. Elle est ici. Donc. Ce qu'on fait. C'est que. On cherche. Dans le dossier. Texte du mode. Les véhicules. ADEON. Accessories. S'il y en a un. On copie le seul. S'il y en a deux. On copie les deux. Bien sûr. On copie. On décolle. En dessous. On fait deux fois entrer. Important. Une. Deux. Coller. Et maintenant. On rajoute. Le. Namless. Donc en fait. C'est le. Le nom de. De ce qu'il y a à l'intérieur. Du dossier. On copie. Et à la suite. En dessous. Entrer. On fait. Accessories. Tac. Coller. Donc. 53. Donc là. On a fait. Celle-là. J'en ai deux. Moi du coup. Donc je mets le deuxième. Namless. A la suite. Coller. Accessories. Copier. Coller. 53. 54. Et comme pour les entrées. Entrises. En bas. On rajoute. En haut. Un point. Donc 54. 55. Pardon. Donc une fois que ça c'est fait. Maintenant. Quelque part on a. Cette petite. Cette petite ligne. C'est le. Le trajet du fichier. En fait. Donc home. Ah non. Alors home. C'est. Eurotruck. Home. C'est ça. C'est. Eurotruck simulator 2. On va. Pour trouver home. C'est simple. Document. Eurotruck simulator 2. Et ça c'est home. Donc vous. Vous n'aurez pas tout ça. Vous n'aurez pas tout ça. Ça c'est mes modes que j'ai installé. Donc ça c'est home. Donc dans home. Il nous dit de mettre. Qu'est-ce qu'il nous dit de mettre. Il nous dit de mettre. Bluka. Donc là c'est Bluka. Ça peut être autre chose. Donc Bluka. Normalement. Je l'ai déjà. Parce que j'en ai déjà un mode. Qui s'appelle. Donc on crée le dossier Bluka. Nouveau dossier. On crée le nom. Qui a marqué. Moi en l'occurrence c'est Bluka. Et on glisse. Ce qu'il y a dedans. 7 Holland. Donc. On ouvre notre dossier du mode. Bluka. 7 Holland. Voilà. Ça c'est notre mode. Donc il nous demande de mettre. De faire. Bluka. 7 Holland. Light H5. Donc 7 Holland. C'est lui. Voilà. Ça fait Bluka. 7 Holland. Tout est parfait. Donc là on a bien. Home. Eurotruck simulator 2. Ici. C'est ce qu'il y aura. Ici. 7 Holland. 7 Holland. Maintenant le dossier installé. Et les lignes collées. On enregistre. On retourne en jeu. On relance une petite sauvegarde. Voilà. On charge une partie. Donc sauvegarde rapide. On regarde l'heure. Donc ça. On charge la sauvegarde que je viens de modifier. Et voilà. Maintenant. Le mod. Est installé. Et tout s'est passé comme prévu. Donc merci à vous. D'avoir regardé ce tuto. S'il vous a aidé. S'il t'a aidé. N'hésite pas à mettre un petit j'aime. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et à me rejoindre sur Twitch. Camusole Gaming. Et merci encore à toi. Et gros bisous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada